à persécuter les gens, surtout à Bignonna. Nous avons écrit le pacte de Bignonna. Et dans ce pacte, nous appelions tout le monde à la paix et bien d'autres choses, comme par exemple tous les propos ethnicistes. Oui, mais certains vous ont reproché qu'au sortir des événements du mois de mars, l'opposition s'est sentie ragueillardie et dans ses dix commandements, c'était comme si c'était des injonctions que vous donniez au chef de l'État. Ce que nous demandions, ce n'était rien de plus ni de moins qu'une république qui marche normalement. Mais pour en revenir à votre première question, quand on a la constitution, qu'on peut changer comme on veut, on peut changer les virgules, on peut changer le statut d'une personne, on peut faire ce qu'on veut avec cette constitution, on ne respecte pas cette constitution. Quand on a phagocyté les institutions de l'État, quand on a pris tout le personnel du ministère des Finances pour en faire des politiciens, sur qui on a mis sur la tête, si vous ne réussissez pas la conquête de vos mairies, vos postes peuvent être mis en question. Mais que vaut la signature d'une telle personne sur un document que des citoyens, après tout, lui présentent ? C'est le contexte qui fait qu'on se doute de est-ce que ces personnes qui, quand ils le veulent, s'asseillent sur la constitution, ne respectent pas les droits des gens, promettent les mille mots à l'opposition, si ce n'est de les faire disparaître, et comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance ? Parce que moi, je ne suis pas comme M. Seck, j'ai arrêté de rêver depuis longtemps, je vis très éveillée, je vois exactement la situation, comment chaque fois, quand il se passe un événement extrêmement grave, il y a des conjonctions d'événements qui suivent, des contre-feux, des gens qui disent n'importe quoi, et puis voilà, on oblige les personnes à aller parler de ça, et à côté de ça, un agenda bien défini qui se déroule. Et c'est ça le problème, c'est de là aussi que vient le manque de confiance. Quand on appelle pour le Covid, tout le monde vient pour le Covid. Même les gens qui ne seraient jamais allés, qu'on a pris pied et poing lié, vous allez aller à cette conférence. Et puis qu'est-il arrivé au comité de suivi, au comité de pilotage ? À quoi ça a servi d'y aller ? On peut se poser la question. On se retrouve après à regretter ce moment où on a cru que effectivement c'est un moment suffisamment important et grave pour la vie de la République, pour que tout le monde se mette ensemble. C'est sur ces successions d'événements qui font qu'aujourd'hui, on se pose la question, quelle est l'utilité de signer ce genre de... Et on en dit aussi autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on saccage votre siège, vous portez plainte, rien ne se... il n'y a pas d'enquête. On vient vous trouver dans une conférence, il y a des bagarres, vous portez plainte, rien ne se passe. On vient mettre des émetteurs chez vous, chez les voisins, etc. Vous vous promenez pour donner des flyers et parler des voisins, on vous arrête. Mais pendant tout ce temps-là, on n'a pas entendu grand monde quand même faire état de ça. On leur dit, mais écoutez, tous les jours, il se passe des événements qui méritent quand même qu'on s'arrête. Et ceux à qui on a donné le droit de la force légale opèrent ainsi. Si vous n'arrivez pas à respecter la loi... Mais il a parté également à l'opposition de respecter les institutions, quand bien même qu'il y a des choses à redire dans les démembrements de ces institutions-là. Commencez par aller répondre à la justice quand vous êtes convoqués. Mais effectivement, quand ça se passe dans les règles de l'art, mais quand ça vous plaît et que vous dites que, ben, Evelyne, elle n'a rien fait, elle peut rester chez elle. Et que le lendemain, je dis, il faut qu'elle vienne tout de suite. Est-ce que c'est la justice ? C'est quelle justice ? Ça dépend du bon vouloir d'un monsieur. On le sent bien. Mais il ne refuse pas d'aller répondre. Ce n'est pas là le problème. Il a de meilleurs sentiments. Il ira demain. Il avait dit qu'il n'y batte les médias, il avait dit qu'il n'irait pas, mais il ira demain. C'est-à-dire que ce qui est choquant dans cette affaire, c'est la durée. On sent bien que pour Khalifa, il fallait le rendre inéligible. Donc tout a été fait. Mais il a été condamné quand même. C'est lui qui a interjeté appel, de même que le procureur. Il a interjeté appel quand même. Quel est le procès qui dure 10 ans, 12 ans au Sénégal ? Non, le procès n'a pas duré 10 ans quand même. Ça s'est passé quand ? Les événements se sont passés il y a 10 ans, mais le procès n'a pas duré 10 ans. Non, mais tout de suite, le procureur, il est revenu là. C'est ça, le procureur qui était à l'époque. Il vient de revenir sur la scène politique. Demandez-lui. Oui, mais il y a une conclusion en fait. Parce que dans l'opinion, on dit que c'est un procès qui a duré 10 ans, alors qu'en réalité, ce sont les faits qui ont duré 10 ans. Non, l'affaire Ndiaga Diouf s'est passée en quelle année ? Mais Barthélémy Diaz a été condamné à deux ans de prison dans six mois. En décembre 2011. On y va très rapidement, il est à 42. Nous sommes en quelle année ? Nous sommes au mois de novembre 2021. Oui, mais le procès a eu lieu quand ? Il a été condamné, il a interjeté appel, de même que le procureur. Alors quand on dit que c'est une affaire qui a fait 10 ans, alors que Khalifa s'a l'affaire. Vous pensez que c'est normal que le procès de Khalifa du Rotan et que par exemple, Sonko, on vient de nous dire que le président de... Je n'en ai aucune idée, je ne suis pas magistrat. Le premier juge, le premier juge comme si une personne était indispensable pour faire fonctionner la République. Je n'en ai aucune idée. Monsieur Sambassal, qui paie à son âme, n'est plus là. Le procès ne peut pas se tenir. Très bien, Madame Blonde et Diouf. C'est la justice qui ne fonctionne pas. Voilà, merci à vous Madame Daïfa Tudia et Blonde et Diouf. Je rappelle que vous êtes candidate au département de Mour, coalition Yévi-Ascanui. Merci à vous, Monsieur Meleïsek, membre de la coalition Goryoubès, candidat à la ville de Thiesse et à la commune Nord. Abdelhaimo se retrouve demain. On est avec Maître Thien, Maître le professeur Cidibé de France et une quarantaine de mouvements des jeunes qui s'appellent la plateforme des jeunes mères. Très bien, merci à vous chers téléspectateurs. Je vous retrouve dans quelques minutes après la page publicitaire pour la grande édition du soir à tout à l'heure. Sainte TV, bienvenue chez vous. 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 Je vous rappelle que je vous avancez sur le département de cette école. Sainte TV, bienvenue chez vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Disponible chez Casino Le groupe des médias se rapproche davantage des Sénégalais. Partageons notre passion. Vous êtes témoin d'un événement ? Filmez grâce à votre téléphone portable et partagez à travers Sainte-TV et ZikFM. Le numéro WhatsApp des médias 77 639 42 48 77 639 42 48 Sainte-TV, bienvenue chez vous. Sous-titrage ST' 501